Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question de est-ce qu'il faut plutôt acheter ou est-ce qu'il faut plutôt rénover quand on veut acheter une maison ? Comme tu le sais, juste avant, j'ai balancé le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu, tout de suite un gros pouce bleu, ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis, je vais t'inviter aussi à t'abonner, tout simplement à t'abonner tout en bas. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que tu écriverai des vidéos sur cette chaîne YouTube, une chaîne YouTube où on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immobilier, de sous-location immobilière, de conciergerie Airbnb et également d'investissement locatif. Avant de commencer, je vais t'inviter aussi à ma prochaine webconférence que je vais tenir dans les prochains jours. Tu vas découvrir un petit lien dans la partie description de cette vidéo. Ça permettra de t'inscrire et de me rejoindre. On sera en direct et on pourra partager et discuter autour de ton futur projet d'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment répondre à cette question. Est-ce qu'il faut plutôt acheter ou est-ce qu'il faut plutôt rénover quand on veut acheter une maison ? Alors, on va d'abord tout de suite faire l'introduction par rapport à ça. On va vraiment tout de suite bien clarifier les choses. Est-ce que c'est dans un cadre particulier ou est-ce que c'est dans un cadre plutôt professionnel ? C'est un cadre d'investissement locatif ? Alors, si c'est dans le cadre d'investissement locatif, très clairement, aujourd'hui, il est fortement recommandé de plutôt acheter et plutôt rénover. C'est-à-dire, on achète un appartement, on achète une maison et on fait de la rénovation. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on va pouvoir faire des abattements fiscaux, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir abattre un maximum de travaux dans le cadre de sa déclaration d'impôt. Et donc, du coup, on va pouvoir profiter pendant plusieurs années d'une fiscalité très proche de zéro quand on fait de l'investissement locatif. Donc, c'est pour ça que les investisseurs locatifs utilisent, et font beaucoup de rénovation et beaucoup de travaux. D'ailleurs, généralement, plus il y a de travaux, plus tu vas pouvoir abattre. Et derrière, tu vas pouvoir t'approcher d'une fiscalité d'un impôt qui est très proche de zéro et par contre, générer du cash flow, de la rentabilité qu'on a par rapport à ça. Alors, il y a aussi, bien évidemment, tout ce qui est programme de défiscalisation puisqu'on a notamment la loi Pinel qui permet de faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on achète un bien, donc une maison ou un appartement en neuf et derrière, si le loyer est encadré, si on respecte un loyer qui a été fixé en amont, et bien derrière, on peut donc avoir un abattement fiscal par rapport à sa déclaration d'impôt. Donc ça, c'est très utilisé pour ceux qui gagnent plutôt bien leur vie, des cadres, etc. pour du coup, venir abattre leur impôt. Très sincèrement, je te le dis, pour moi, dans 90% des cas, ce n'est pas du tout la bonne solution. C'est un programme, certes, mais ce n'est pas du tout un programme optimisé et ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire de l'immobilier si tu veux faire de l'investissement locatif. J'en parle énormément sur cette chaîne YouTube, donc je t'invite franchement à regarder toutes les vidéos que j'ai pu publier par rapport à ça. Mais il y a 10% des cas où effectivement, et je connais des personnes, où globalement, ils arrivent plutôt à avoir des résultats assez intéressants parce qu'ils ont tout fait par eux-mêmes, d'accord ? Et le souci qu'on a notamment avec les lois Pinel, etc., c'est que ce sont des lois où généralement, il y a des sociétés derrière qui se sont montées et qui derrière ont tout organisé. Mais le souci, c'est qu'on paye généralement le bien beaucoup plus cher et donc finalement, ce n'est pas du tout un bon plan. Et je peux te le dire parce que quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, quand j'avais 20 ans, je suis parti sur un loi d'eurobien à l'époque et je peux t'assurer que ça n'a pas du tout été un bon plan. Absolument pas, j'ai perdu de l'argent. Au départ, tu as l'impression d'en gagner, mais au final, tu perds tout. Et je peux t'assurer que c'est des vrais pièges, ça, des vrais pièges qu'il faut absolument éviter. Donc maintenant, on va parler, eh bien, si tu es dans un cadre particulier et que donc tu veux acheter ta résidence principale, c'est-à-dire que tu veux vivre dedans. Déjà, pour moi, la vraie question qu'il faut se poser, c'est combien de temps tu estimes vouloir rester dans cette résidence principale ? Est-ce que tu envisages éventuellement une revente de cette résidence principale ou pas du tout ? Alors, je sais que la vie fait qu'on ne peut pas du tout anticiper les aléas de la vie et qu'il y a pas mal de choses qui peuvent arriver et qui peuvent nous forcer à revendre plus rapidement. Mais pose-toi bien quand même cette question-là parce que ça peut avoir un impact derrière sur le choix justement entre plutôt acheter une maison qui est déjà construite ou plutôt faire construire sa maison. Alors, les gros avantages de faire construire sa maison, c'est, on le sait globalement, c'est que déjà, tu vas pouvoir profiter des nouvelles normes structurelles techniques dont des économies énergétiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment avec la RT 2012, ce sont les nouvelles normes thermiques, eh bien, on va avoir des maisons qui vont être beaucoup plus isolées, beaucoup plus qui vont, notamment, nous, on est en France, donc c'est vrai qu'on subit 4 saisons, donc tantôt il fait froid, tantôt il fait chaud, tantôt on est sur des saisons intermédiaires. Et du coup, ça fait que, eh bien, généralement, les maisons plutôt anciennes, eh bien, ont des bilans énergétiques qui ne sont pas très bons parce que, forcément, ce sont des anciens matériaux. Alors que des maisons récentes, eh bien, on est sur ces nouveaux matériaux et donc, potentiellement, eh bien, des économies, des économies d'énergie et donc des économies sur tes dépenses au quotidien. Moi, je le vois bien sur des produits qu'on rénove, on a des consommations électriques ou de gaz, etc., qui sont absolument énormes. Ce qu'on n'aurait pas le cas sur, eh bien, un produit récent avec les dernières normes, donc la RT 2012, notamment, et du coup, eh bien, fait qu'on a des produits qui sont beaucoup moins énergivores, qui consomment beaucoup moins d'énergie. Ce qui est bien également, quand tu fais, donc, quand tu achètes, quand tu fais construire ta maison, c'est que tu vas choisir ton terrain. Donc, tu vas choisir, effectivement, le lieu où tu veux habiter. Tu vas choisir un terrain, tout simplement, alors que quand, effectivement, eh bien, tu vas partir sur l'achat d'une maison qui est déjà existante, bah, effectivement, c'est un peu plus limité, le choix. Alors que là, tu vas, effectivement, chercher ton terrain. Ce qui est bien aussi, quand on fait construire, c'est qu'on va choisir la disposition des pièces et ça va réellement correspondre à notre besoin. Contrairement à une résidence, donc, enfin, un achat et qu'on fait une rénovation dedans, eh bien, voilà, même si, d'ailleurs, on casse des murs et tout, c'est quand même beaucoup plus limitant. L'avantage aussi, c'est qu'on a une garantie décennale, c'est-à-dire que quand on fait construire sa maison, eh bien, tout ce qui a été réalisé a été fait par des professionnels et donc, on profite de cette garantie décennale. Donc, c'est-à-dire que s'il existe un quelconque souci durant les 10 ans, eh bien, c'est totalement pris en charge par le professionnel. Ce qui est bien aussi, notamment en cas de revente, c'est que, bah, généralement, ça donne un sacré coup de boost à la revente parce que, quand tu vas revendre avant les 10 ans, eh bien, si, par exemple, tu revends au bout de 6-7 ans, le repreneur sait qu'il a encore 2-3 années de garantie décennale. Donc, pour lui, c'est un gage aussi de qualité par rapport à ça et aussi, il sait qu'il sera finalement la deuxième personne qui va occuper les lieux parce que, quand on achète une maison et qu'on la rénove, bah, on sait que derrière, il y a eu pas mal de personnes qui se sont passées pour un peu que ce soit des anciens fumeurs, les murs vont être tout jaunes et puis, l'odeur va s'être imprégnée dans le logement. Et puis, bah, voilà, tout simplement, on a des personnes qui ont occupé le logement et, bon, ça peut avoir des conséquences parfois où on se pose la question de qu'est-ce qui a pu se passer dans le logement, etc., etc. Bon, et donc, du coup, on est tous pareils. C'est comme quand on achète une voiture, on préfère avoir un véhicule neuf qu'un véhicule d'occasion parce qu'il a déjà été utilisé. C'est juste, on va dire, une réaction assez humaine, assez logique. Donc, comme je te le disais, la revente, généralement, est plutôt bonne parce que, bah, voilà, derrière, on a toutes ces garanties décennales. Un autre avantage qu'on a aussi, alors là, c'est plus sur le côté fiscalité, c'est-à-dire que si tu fais construire une maison, eh bien, tu vas pouvoir, à partir, donc, du 1er janvier de l'année qui vient, eh bien, tu vas pouvoir, pendant 2 ans, ne pas avoir de taxe foncière à payer. D'accord ? Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que pendant 2 ans, eh bien, tu n'as pas cette taxe foncière à régler. Et, contrairement à si tu achètes une maison déjà existante, tu enchaînes tout de suite sur la taxe foncière. Par contre, comment dirais-je, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, donc là, plutôt la partie inconvénient, quand on achète et quand on fait construire une maison, c'est que les démarches sont beaucoup plus longues. Parce qu'au départ, il va falloir que tu trouves ton terrain. Ça, c'est la première chose. Il va falloir que tu obtiennes ton crédit. Ensuite, il va falloir que tu lances tout un tas de démarches administratives pour lancer ta construction. Donc, généralement, plus, il faut que ça soit assez court parce que derrière, on a un délai. Quand on achète un terrain, on a un délai pour faire construire. Donc, tout ça peut provoquer notamment du stress. C'est assez stressant de faire construire, très sincèrement. Et puis, clairement, on part de zéro. On part d'une feuille blanche. On part vraiment de zéro. Donc, on part notamment d'un terrain qui n'est peut-être pas viabilisé. Donc, on peut avoir notamment des frais cachés, des frais de raccordement. On peut aussi avoir des problèmes, par exemple, par rapport à Internet. Est-ce que dans ce coin-là, on a des raccordements Internet ? Donc, ça va falloir demander à Orange de bien vouloir faire un raccordement qui peut coûter un peu d'argent. Et puis, on n'est pas certain, derrière, d'avoir une connexion plutôt bonne pour ceux-ci que tu souhaites, par exemple, bosser de chez toi. Donc, tu vois, c'est des choses aussi qu'on n'a pas. Alors que quand tu achètes un produit qui est déjà existant, tu sais déjà si les arrivées sont faites, etc., les arrivées d'eau, les arrivées d'électrique, les arrivées d'Internet, est-ce qu'il y a déjà la fibre ou pas dans ton quartier, etc., etc. Là, ce n'est absolument pas le cas. Et donc, du coup, on part vraiment de zéro. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire. Alors, comment ça se passe ? Très clairement, soit tu confies ça à un constructeur. Donc, généralement, le point faible du constructeur, c'est que c'est globalement cher parce que forcément, il a appliqué un taux de marge qui est assez fort. C'est normal, il est là pour gagner sa vie. Mais derrière, c'est un coût aussi pour toi. Ou alors, tu passes tout simplement par un maître d'œuvre qui, lui, va chercher des artisans avec qui il travaille ou toi, tout simplement, tu vas chercher des artisans avec qui tu souhaites travailler. Et du coup, lui, il est plus là comme un chef de chantier et il va donc suivre le chantier pour toi. Bon. Dans les faits, moi, pour l'ayant déjà fait, c'est bien, mais ça va quand même nécessiter ta présence. Il va falloir quand même que tu te rendes disponible et que tu viennes quand même sur le chantier pour vérifier que tout se passe bien. C'est important, même si tu es un maître d'œuvre. Alors, il faut quand même être présent. Parce que le maître d'œuvre, il n'a pas que tout à gérer. Et parfois, il peut y avoir des petits incidents qui peuvent arriver en l'espace de quelques jours. Ça peut aller très vite entre le plaquiste et puis l'électricien qui n'a pas mis ses câbles. Le plaquiste, il plaque. Et l'électricien, tu ne revois pas, c'est tout ça. C'est un détail. Mais ou la VMC qui n'a pas été passée, etc. Ça, c'est des choses qui arrivent très fréquemment. Donc, quand on fait construire, c'est vrai qu'on a toute une dose de stress supplémentaire. Et puis, c'est long. Et puis, c'est surtout que ça peut prendre plus de temps. Puisque vu que ça va être long, on va traverser peut-être des périodes hivernales. On va traverser des périodes, notamment l'été, le mois d'août où les entreprises sont fermées. Et donc, on prend du retard, etc. Et du coup, le chantier peut prendre plus de retard que ce qui a été prévu initialement. Donc ça, on va dire, c'est les petits points faibles. Alors par contre, les points forts qu'on peut avoir, notamment quand on rachète une maison qui est déjà existante, tout simplement, qui va être rénovée, généralement, c'est que les terrains sont globalement plus grands. Parce qu'en fait, dans le temps, on va dire, maintenant, on se contente de petits terrains, peut-être 400, 500 mètres carrés. Dans le temps, c'était plutôt des terrains de 800, 1000 mètres carrés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les tendances, et vu que ça se rarifie la terre, très clairement, eh bien du coup, c'est plus difficile aujourd'hui de trouver des terrains à viabiliser qui sont relativement grands. Donc on va plutôt aller sur des terrains, et de plus en plus, d'ailleurs, on va sur des lotissements, puisque, en fait, on a un promoteur, d'ailleurs, qui a racheté tout un lot de terrains et qui, derrière, revend à la découpe. Donc ça, c'est de plus en plus régulier, et donc ça fait que, eh bien aujourd'hui, on va arriver sur des standards de terrain qui, peut-être, ne correspondent pas à tes besoins. Alors que si tu rachètes une maison déjà existante, eh bien peut-être que tu vas rentrer dans des terrains qui sont beaucoup plus grands, qui sont, quelque part, beaucoup plus sympas. Autre chose aussi que je veux préciser, c'est que si, par exemple, tu pars sur une maison qui est déjà existante, donc généralement, c'est des maisons qui sont, donc, comment dirais-je, qui sont peut-être dans des quartiers, par exemple, si c'est dans un cœur de ville, ou voilà, à la périphérie de la ville, ils sont dans des quartiers qui sont plutôt, bah plutôt bien cotés, généralement, parce que, bah, les terrains à racheter pour faire construire sont maintenant de plus en plus en extérieur, de plus en plus, c'est vraiment assez loin, même. Donc, on n'a pas trop de visibilité sur, on l'a, mais beaucoup moins que sur des coins de ville, par exemple, où il y a déjà des maisons, et là où le coût au mètre carré, il est connu, le coût également, l'évolution du marché, on le connaît également, et donc, du coup, c'est très facile de se projeter quand on achète, mais également, éventuellement, pour envisager une revente. Parce que, même si tu fais de la rénovation, les coûts au mètre carré à la rénovation, on les connaît, c'est assez connu, donc, du coup, tu as ton prix au mètre carré à l'instant T, tu as ton coût de rénovation, et donc, on va arriver à un coût à peu près moyen au mètre carré sur une maison que tu vas rénover dans un quartier. Et généralement, les maisons de quartier se revendent plutôt bien et facilement parce qu'elles sont dans un quartier, le quartier est connu, il y a tout un tas de... il y a peut-être les transports en commun, il y a peut-être les écoles, il y a aussi des petits magasins, etc. Alors que si, au contraire, tu pars sur un terrain que tu vas acheter en périphérie, peut-être qu'il n'y a pas encore tout ça, que c'est en train de se mettre en place, mais c'est pareil aussi, vu que c'est assez nouveau, eh bien, on ne sait pas trop dans le temps ce que ça va, comment les mobiliers vont pouvoir évoluer par rapport à ça. Donc, c'est vrai que généralement, si tu achètes une maison, tu la rénoves, donc une maison, par exemple, de ville, eh bien, généralement, les revendres se font plutôt facilement et plutôt bien, contrairement à... comment dirais-je... à si tu faisais construire ta maison et que tu vas peut-être aller sur un lieu qui était un petit peu plus lointain. Également, si tu achètes ta maison qui est... donc, si tu achètes une maison qui est déjà existante et que tu fais de la rénovation, tu vas pouvoir en profiter beaucoup plus rapidement puisque même si tu fais un petit peu de réno, la rénovation, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins stressant. Généralement, on va peut-être, je ne sais pas, refaire quelques... peut-être qu'on va peut-être casser un mur et on va agrandir ou alors peut-être qu'on va refaire la cuisine mais tu vois, ça a des petites dépenses finalement, enfin, ça ne va pas être des gros budgets en termes de dépenses sauf si vraiment, tu refais tout mais ce que je veux dire, c'est que ça va prendre beaucoup moins de temps et j'avais envie de te dire, tu peux même, toi, superviser les travaux, tu peux clairement les superviser parce que ça va rester beaucoup plus acceptable et réalisable que vraiment partir de zéro. Quand on arrive dans une maison qui est déjà existante, il y a quand même déjà ne serait-ce que les murs, les fondations sont déjà là, il y a la toiture, alors après la toiture, à voir aussi s'il faut la refaire ou pas mais on va dire aller hors d'eau, hors d'air, d'accord ? Donc ensuite, après, eh bien, on va... d'ailleurs, c'est ce qui prend plus de temps dans une construction d'une maison, c'est la rendre hors d'eau, hors d'air, très clairement. Là, au moins, eh bien, c'est déjà hors d'eau, hors d'air, donc du coup, tu vas juste travailler sur la rénovation intérieure et donc ça, c'est beaucoup plus facilement réalisable et c'est aussi que tu peux le superviser et c'est aussi que ça va prendre moins de temps et donc tu vas pouvoir profiter de ta maison de manière beaucoup plus rapide. Autre chose aussi, alors, est-ce que c'est... tu vas me dire, est-ce que c'est plus intéressant financièrement d'acheter, donc de faire construire ou d'acheter et donc de rénover ? Pour moi, la vraie question qu'il faut se poser, c'est le terrain parce qu'il faut savoir que le terrain représente en règle générale entre 25 et 30% du coût global de l'acquisition et donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quel prix va coûter le terrain parce que si effectivement... parce que les coûts de la construction, on les connaît, c'est assez général, le prix ne va pas changer d'ici demain à part une grosse fluctuation au niveau du coût humain et au niveau... parce que finalement, ça repose sur le coût humain et sur le coût des matériaux. Donc ça ne va pas énormément évoluer. Donc du coup, c'est assez facile de se projeter et de se dire, finalement, le coût de la construction ne va pas trop évoluer. Mais par contre, ce qui évolue et ce qui change, c'est le coût du terrain. Et quand on sait que ça représente 30%, eh bien, c'est un calcul à faire et si effectivement, tu achètes un terrain qui est peut-être un petit peu en dehors de la périphérie de la ville, eh bien forcément, le coût du terrain ne va pas être très cher et donc forcément, ton coût global de revient va être très peu cher. Alors qu'au contraire, si tu achètes un terrain en plein cœur de ville, il n'y en a d'ailleurs quasiment plus ou très peu, tu vas le payer très cher, vraiment très très cher. Donc après, c'est un vrai calcul qu'il faut faire parce que, encore une fois, le coût d'achat d'une maison avec la rénovation, c'est assez facile de l'évaluer même en sortie. C'est assez facile d'avoir une projection. Par contre, effectivement, si tu achètes une maison que tu fais construire donc de zéro, tu pars de zéro, là, on a peut-être un petit peu moins de recul parce qu'on sait que ces terrains ne sont pas dans le cœur de la ville. On sait que tu vas acheter un terrain plutôt à l'extérieur de la ville et assez même sur d'autres petites villes secondaires. Et donc du coup, là, le coût au mètre carré peut être un petit peu plus volatile que le coût au mètre carré sur une ville donc une ville de taille moyenne. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc il n'y a pas de mauvais choix où c'est plus intéressant ou pas. Ça peut être plus intéressant dans certains cas et dans d'autres moins mais il faut bien et je te le dis ce qui va vraiment conditionner quelque part ça va être vraiment ton coût du terrain. C'est ça qui va conditionner très clairement si le projet est plus financièrement intéressant en neuf à la construction que réellement donc quand on fait de la rénovation. Après, il y a aussi ceux qui font construire eux-mêmes leur maison qui achètent leur maison en kit donc là bien évidemment ils font des énormes économies parce que c'est eux qui vont construire la maison ils achètent tout en kit et c'est eux qui montent mais par contre c'est un coût sur le temps donc après il faut bien faire son calcul sur pareil où est-ce qu'on met ses priorités dans sa vie par rapport à ça. donc il n'y a pas de règle donc il n'y a pas de règle absolue dans ce que je viens de te dire là mais tu vois bien qu'il y a du pour du contre et qu'il faut bien faire attention par rapport à la construction parce qu'il y a tout son lot de stress qu'on n'aurait pas quand on achète une maison et en gros on arrive avec les il y a même des maisons qui sont déjà toutes prêtes mais forcément tu vas les payer plus cher parce qu'elles sont toutes prêtes tu as juste à poser tes valises tout dépend tout dépend de ta capacité financière aussi et puis tout dépend effectivement des objectifs que tu t'es fixé à titre personnel par rapport à ta résidence principale est-ce que ça va être un lieu juste de passage tu vas rester 3, 4, 5 ans ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment une projection de vie c'est-à-dire que tu sais que tu vas y passer 20 ans ou 15 ans comme mes parents par exemple qui ça fait plus de 20 ans qui sont dans leur maison là effectivement sur le long terme l'achat et la construction pardon pas l'achat mais la construction d'une maison neuve est beaucoup plus intéressant beaucoup plus intéressant parce qu'il y a 20 ans là où ils ont acheté aujourd'hui il y a une énorme fluctuation et du coup forcément s'ils revendaient aujourd'hui ils gagneraient énormément et puis c'est surtout que la maison leur correspond et ils se sont vraiment inscrits dans cette maison là et voilà donc du coup et bien effectivement je pense que quand on fait construire il faut plutôt se projeter vraiment sur du très long terme que sur plutôt du court terme parce qu'on n'a pas trop un ordre d'idée sur éventuellement le prix de revente sauf si c'était effectivement dans un quartier d'une grande ville où là effectivement les comètes carrées sont quand même globalement stables et on les connait voilà j'ai terminé n'hésite pas à commenter n'hésite pas à me dire toi ce que tu penses de tout ça est-ce que tu as fait plutôt construire ta résidence principale est-ce qu'au contraire tu préconises plutôt donc d'acheter plutôt de construire qu'est-ce que tu penses de ça n'hésite pas à commenter ça m'intéresse que toi aussi tu puisses et bien même si tu es constructeur de maison et bien donne nous les avantages de ça ou si tu es plutôt un artisan donne nous les avantages plutôt de la rénovation par rapport à ça et comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux allez à très bientôt ciao